On a testé 7 couteaux de cuisine, et dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. Top 4. Tefal Eversharp. C'est le seul couteau parmi ceux que nous avons testé qui arrive avec un support de rangement et un aiguiseur intégré à l'achat. Grâce à ça, ce couteau de chef s'est révélé particulièrement affûté. Ses performances de découpe ont été excellentes, quel que soit l'aliment testé. Carottes, poivrons, saucissons, poulets, herbes aromatiques fraîches, nous avons tout coupé aisément, sans devoir forcer. La lame de 16,5 cm est en acier inoxydable allemand. Elle est aiguisée des deux côtés pour un usage par les gauchers et les droitiers. La poignée nous a offert une bonne prise en main, malgré son épaisseur. Aucune gêne n'est apparue après quelques minutes d'utilisation. Finalement, le seul défaut de ce couteau de chef est qu'il ne puisse pas être mis au lave-vaisselle. Cependant, son nettoyage manuel est très simple avec un peu de savon et d'eau chaude. En conclusion, malgré son petit prix, ce modèle a un support de rangement avec aiguiseur intégré. Sa lame de 16,5 cm arrive parfaitement aiguisée à l'achat et elle le reste longtemps. Top 3 Kai Wasabi 6720C Avec sa lame de 20 cm, ce modèle est le plus long de tous ceux que nous avons testé. La lame est bien affûtée des deux côtés sur un angle de 15 degrés, ce qui est parfait pour les droitiers et les gauchers. Sa dureté est renseignée à 58 plus 1 HCR, assurant un aiguisage aisé. La poignée en poudre de bambou et plastique polypropylène nous a offert une bonne prise en main, malgré son épaisseur. Pendant le test spécifique, nous avons facilement réussi à couper diverses herbes aromatiques, des carottes en fines rondelles, des poivrons et du saucisson. Par contre, nous avons trouvé qu'il fallait bien aller au bout des mouvements pour terminer parfaitement la découpe des blancs de poulet épais. Pour finir, ce couteau ne peut pas être placé au lave-vaisselle, néanmoins son nettoyage à la main est assez simple. En bref, ce couteau de cuisine a une longue lame de 20 cm qui permet de couper des rondelles de légumes extra fines. Il est aussi efficace quand il faut hacher des fines herbes. Ce couteau d'office intègre une poignée ergonomique qui nous a offert un excellent confort d'utilisation pendant le test. Son manche est en thermoplastique. La lame en acier inoxydable de 15 cm est affûtée les deux côtés pour être utilisée tant par les droitiers que les gauchers. Elle est arrivée bien aiguisée à l'achat. Il s'agit d'une des lames avec le bout le plus pointu que nous avons testé, ce qui demande d'être extrêmement vigilant en l'utilisant. En termes d'efficacité, nous avons constaté d'excellents résultats durant la découpe de poulet cru, du saucisson, des carottes crues et des poivrons. Nous n'avons pas eu besoin de forcer du tout. Par contre, nous avons noté que le hachage des fines herbes fraîches était un peu complexe. La lame étant moins arrondie que certains couteaux de chef, le mouvement de balancier n'était pas aussi évident à faire. Pour finir, la marque indique que ce couteau peut être lavé au lave-vaisselle, facilitant son entretien quotidien. En résumé, ce modèle est très efficace avec la viande et les légumes grâce à sa lame parfaitement aiguisée de 15 cm. Sa poignée offre également un excellent confort d'utilisation. Top 1 Victorinox Swiss Classic 68523 17B Selon nous, c'est le meilleur couteau japonais parmi tous ceux que nous avons testé. Sa lame de 17 cm est faite d'acier inoxydable avec des bords alvéolés. Nous avons constaté qu'il est livré bien aiguisé lors de l'achat. Les deux côtés sont affûtés, permettant aux gauchers comme aux droitiers de l'utiliser. Le manche en thermoplastique nous a offert une excellente prise en main. D'une bonne épaisseur, sa poignée est légèrement incurvée sur les côtés, ce qui permet un très bon confort à l'utilisation et limite la fatigue. Concernant l'efficacité, nous n'avons rien à redire. Le poivron a été coupé comme si c'était du beurre. Le saucisson, les herbes aromatiques et la volaille crue n'ont posé aucune difficulté non plus. Nous avons noté qu'il était important d'aller au bout du mouvement lors de la coupe des carottes pour bien achever les rondelles, mais la tâche est restée simple, sans devoir forcer. Pour faciliter son entretien, il peut même être lavé au lave-vaisselle. De plus, sa lame résiste jusqu'à 110 degrés Celsius, permettant de découper des aliments cuits. En conclusion, ce couteau Sentoku est efficace, quel que soit le type d'aliment à découper. Sa poignée fine et incurvée offre une excellente prise en main. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs couteaux de cuisine. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé, et à la prochaine sur Selectos.